Le nombre d'hommes que j'ai eu dans mon lit à qui j'ai fait des trucs et qui m'ont dit tu m'as fait des machins j'ai jamais ressenti ça et bon c'est souvent des hétéros tu me diras mais c'est vrai que les épiphanies chez les hétéros j'aime beaucoup donc d'avoir des hétéros dans mon lit qui n'ont jamais été touchés par un homme ça n'est plus grand plaisir et à chaque fois ils ont beaucoup de plaisir ils sont très contents ils en demandent par après parce que ils pensaient que ça allait être être étrange d'être touché par un homme mais en fait il n'y a rien de plus naturel puisqu'ils sont eux-mêmes un homme donc quand ils se sont masturbés eux-mêmes qui se sont touchés eux-mêmes mais ils ont été touchés par la main d'un homme la leur pour moi la fidélité du cul n'a aucune importance c'est la fidélité du coeur qui est important c'est important c'est d'avoir quelqu'un en qui tu peux avoir confiance et donc avoir confiance en lui ça inclut le fait que s'il te dit j'ai envie de me taper ce mec là qui est sur la plage que tu lui dises par amour mais vas-y amuse toi c'est ouvrir ouvrir la cage aux oiseaux l'oiseau s'envole et tu es trop très content de le voir revenir si tu penses que que le mec parce qu'il va se taper quelqu'un d'autre va partir avec ce mec c'est que tu as un niveau d'insécurité par rapport à ton couple mais phénoménal et si tu veux pas qu'il le fasse parce qu'en fait il va prendre du plaisir que toi tu n'auras pas alors c'est de l'égoïsme et c'est ça la jalousie la jalousie c'est un mélange d'égoïsme et d'égo centrisme et aussi de de d'insécurité c'est j'ai peur que tu trouves mieux ailleurs donc je veux pas que tu y ailles ou je veux pas que tu ailles prendre du plaisir là bas parce que moi j'aurais pas le même plaisir donc moi peut-être que je suis pas aussi beau que toi et que j'aurais du mal à draguer et donc je t'interdis d'y aller je veux que tu reçois à moi rien qu'à moi excuse moi mais moi j'ai pas envie de manger un spaghetti bolognais tous les soirs même si j'adore la cuisine italienne j'ai pas envie de manger italien tous les soirs j'ai envie de temps en temps de variété et et mais voilà je suis désolé je suis désolé pour les hétéros que y est tu vois cette espèce de chape de soi-disant obligation de monogamie sur leur tête je connais des couples hétéros hommes et femmes qui sont libertins comme on dit mais alors il ya ce côté négatif au mot libertin tu vois tout d'un coup les gars de travail oh là là la société pourrait ne pas approuver ce qu'ils font mais ils rencontrent d'autres couples ils font un chouette dîner ils boivent un coup et puis s'envoient en l'air sauvagement ensemble sur le lit où ils vont à la soirée libertine oh mon dieu shocking quelle horreur alors directement ça fait bordel tu vois ça fait partout soirée fine machin tu vois ça fait louche directement chez les hétéros tu vois les trucs où tout le monde baisent ensemble ça fait vraiment la pègre presque tu vois c'est où la drogue machin qu'est ce qu'il y a mais non c'est juste des gens qui ont envie de s'envoyer en l'air c'est tout est une capote ils baissent dans tous les sens comme ils veulent et ils s'amusent bien et ça existe chez les hétéros mais c'est moins connu et baché les chez les gays ce ça existe librement mais une partie des gays ne veulent plus faire ça parce qu'ils veulent projeter une image bourgeoise de couple traditionnel comme papa maman et de dire voilà on est nous on est monogame on baisse pas avec à gauche à droite on est monique Sous-titrage ST' 501